Alors maintenant, je vais vous proposer de suivre le déroulement, étape par étape, de la métamorphose architecturale d'un chêne pénonculé. L'histoire commence en 1906. C'est un arbre qui s'est développé en milieu forestier. Vous pouvez le deviner parce que le pied est haut perché. Il y a un tronc devant un. Il s'est trouvé en pleine lumière. Et généralement, ces arbres réagissent de deux façons. Ils vont arrêter de pousser en hauteur et ils vont faire apparaître les suppléants le long du tronc. Ici, les suppléants, vous ne les voyez pas parce que l'arbre est conduit avec la technique démondage. C'est-à-dire que les suppléants sont coupés tout le long du tronc pour faire du bois de chauffage ou pour les agir. En 1920, cette technique a été abandonnée. On voit les suppléants. Avec deux eaux. En bas, les suppléants ne sont pas très développés parce qu'ils sont brontés par le bétail. Et en haut, les suppléants qui se développent librement. Le haut pied d'origine continue à se dégrader. En 1950, le haut pied d'origine est fortement dégradé. Et les suppléants, alors en bas, le bétail n'existe plus. Du coup, les suppléants se développent librement avec une hiérarchie qui se met en place. C'est-à-dire que les suppléants du bas se développent plus que ceux du haut. En 1980, le pied d'origine a disparu. Vous avez un magnifique coupier qui se développe avec des structures dominantes, d'autres qui sont dominées. Tout ça sans intervention. Et en 2008, il a même refait une nouvelle signe. La petite ligne en tirée montre la hauteur d'une pied d'origine. Donc, quand on dit que le temps des arbres est long, on en a une idée. Ça, c'est un petit événement dans la ville à l'arbre qui a duré 100 ans. Avec, au départ, une phase qu'on peut qualifier de stress, de désorganisation. Puis une phase de descente de signe. Et puis, on peut dire que l'arbre est venu sain en 2020. Alors, je vous suggère quelque chose maintenant. Cet arbre s'est développé librement dans la campagne anglaise. Je vous propose d'imaginer ce que serait devenu cet arbre-là si c'était développé dans un parc d'une ville. Une petite ville. Je ne dirai pas je lève si je ne connais pas je lève. Que se serait-il passé ? Je ne pense pas me tromper en disant que très certainement il aurait été abattu. Il aurait été abattu pour plein de raisons. Plein de mauvaises raisons. Première mauvaise raison, on aurait dit en 1906 et 1920, l'arbre est dépérissant. Bah oui, il est dépérissant, son espérance de vie est compromis, il n'a pas d'affaire. Deuxième mauvaise raison, surtout si on prend la théorie de l'arbre cyclique, on aurait dit en 1950, on aurait dit il fait une descente de signes, donc il est arrivé au bout de son développement, c'est fini pour lui. Troisième mauvaise raison, mais qu'on entend encore aujourd'hui très souvent, c'est que l'arbre est dangereux. En 1950 il est dangereux effectivement, des branches peuvent tomber. Mais ce n'est pas une raison de l'abattre, il y a plein de moyens de sécuriser un lieu sans toucher à l'arbre. Et puis quatrième mauvaise raison, je pense qu'il s'applique à cet arbre, probablement le tronc est creux. Et on entend encore aujourd'hui, en tout cas en France, l'arbre est creux, donc il est malade. S'il est malade, son espérance de vie est réduite, on va l'accompagner, on va soit le taillis dressé normalement, soit l'abattre.